Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est un exercice qui m'a été proposé aujourd'hui de venir partager avec vous et j'espère qu'on aura le temps d'échanger vraiment sur les enjeux du cloud de façon générale mais surtout la vision que peut avoir le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur ce sujet-là. Quand j'ai commencé à préparer cette petite intervention, finalement j'ai eu du mal parce que cette question me semblait presque évidente. Presque. J'ai un peu creusé. Je démarre avec peut-être une question pour vous. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous dans cet amphi qui ont chez eux un puits ? Personne ? Ah si, un puits, bravo. C'est pratique. On creuse le trou, il y a de l'eau, on est autonome finalement, on a son eau. On peut aller chercher l'eau dont on a besoin, quand on en a besoin, etc. C'est finalement assez efficace. Et il y a une époque pas si lointaine, nos parents, éventuellement nos grands-parents pour les plus jeunes d'entre vous, avaient des puits. Finalement, c'était comme ça qu'on accédait à l'eau. On se lavait un peu moins, mais c'est comme ça qu'on accédait à l'eau. Aujourd'hui, même lorsqu'on a un puits chez soi, enfin, vous me corrigerez, on a quand même presque tous ça, l'eau courante. On tourne le robinet et l'eau potable arrive. C'est hyper simple. C'est en libre-service. On s'abonne, bien sûr, ça n'arrive pas tout seul, on paye un abonnement. On est facturé à l'usage, c'est-à-dire qu'on ne paye que l'eau qu'on consomme. C'est mutualisé, puisque, évidemment, les agences nationales ou régionales qui gèrent les ressources en eau sont mutualisées, ce qui, normalement, fait un peu baisser le coût. Il y a un niveau de sécurité qui a augmenté, parce qu'empoisonner un puits, c'est hyper facile, en fait. Et du coup, empoisonner les gens qui boivent l'eau du puits, là, on a un niveau de sécurité qui est quand même assez avancé. Et puis, on peut mesurer, quasiment en temps réel, en tout cas, chaque maison, chaque habitation a son compteur d'eau et voit, en temps réel, avant même de recevoir la facture, combien il consomme. Alors, évidemment, quand on prend cette image-là, se poser la question de quels sont les enjeux du cloud revient presque à se demander est-ce qu'il faut avoir un puits ou l'eau courante. En tout cas, c'est mon point de vue. Je pourrais m'arrêter là. Mais bon, non. Il y a quand même cinq caractéristiques que je vais essayer de reprendre. On me rappelle qu'il faut que j'intervienne au XIR, c'est une bonne idée. Et je vais essayer de ne pas paraphraser les deux excellentes présentations qui ont eu lieu juste avant. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, même si Jean-François disait qu'il n'avait pas eu assez de temps. C'était quand même précis. Je vais essayer de ne pas parler ni de IAS, ni de PAS, ni de SAS, ni de Data Center. Ce qui est déjà une gageure. La première caractéristique que je retiens sur le cloud, c'est bien sûr l'orientation service. C'est le fait de rendre les ressources informatiques accessibles exactement comme ce qu'on appelle des facilities ou utilities. C'est le fameux robinet. C'est la notion d'abonnement et la notion de libre service. De libre service pour l'utilisateur final. Ou presque. Et puis, c'est l'idée d'avoir des services qui sont mis en commun, mais des données qui sont séparées. Pardon, séparées. Ça, c'est quand même des points qui sont très très importants. Et je continue de garder un petit peu cette métaphore de l'eau. Parce qu'on retrouve bien l'ensemble de ces caractéristiques. Le deuxième sujet, c'est l'élasticité, l'évolutivité, évidemment. La capacité d'augmenter ou de diminuer les capacités dont je vais avoir besoin. à la demande de façon quasiment automatique et en tout cas de façon industrialisée. De plus en plus automatique. Le troisième critère, la troisième caractéristique importante, c'est bien sûr la mutualisation. A la fois des ressources physiques, d'hébergement, de stockage, d'électricité, mais aussi des ressources humaines et des compétences qui vont permettre de rendre ce service disponible. C'est-à-dire que c'est vrai, on va avoir de moins en moins de puits attiers. En tout cas, ils vont tous être centralisés à un seul endroit. L'aspect mesuré, avec cette fameuse visibilité en temps réel des usages, et puis ce que j'ai appelé l'accès universel, en tout cas très simple pour l'utilisateur final, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, avec un simple navigateur web, et en accédant à un service ou en tout cas aux mêmes données, quelle que soit la plateforme ou le matériel avec lequel il se connecte. Son PC au bureau, son PC à la maison, son téléphone portable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec des services comme Spotify ou Deezer, on va avoir sa playlist à peu près n'importe où, sans grande difficulté. Ces cinq principales caractéristiques amènent effectivement, en tout cas font émerger pour moi, en tout cas de mon point de vue, trois principaux enjeux, trois grandes familles. La première, bien sûr, c'est le fait de faciliter les développements, les déploiements et l'exploitation des solutions, avec une capacité à fournir aux développeurs des briques de développement qui sont standards, à simplifier les mises à jour et le versionning. Je prends souvent cet exemple et ce n'est pas du tout une critique envers l'AMU, c'est juste pour réveiller Stéphane. Mais quand on a un grand établissement qui est adhérent à l'AMU et qui dit que pour passer l'ensemble des patches sur l'ensemble des solutions AMU, il y a à peu près 200 jours hommes, ça pose question, pas forcément pour cet établissement, mais parce que cette action-là, elle est multipliée sur le nombre d'établissements adhérents pour les mêmes logiciels, pour globalement les mêmes services. Là, on se dit qu'il y a un truc qu'on doit pouvoir gagner. On doit pouvoir gagner cette partie-là. Et puis, il y a le fait aussi, c'est vrai, d'uniformiser les pratiques. C'est un des freins d'ailleurs, au passage au cloud, puisqu'on a, on va dire, le même logiciel, le même service, avec des configurations qui peuvent être différentes, bien sûr, mais le même service pour chaque établissement. La deuxième famille d'enjeux, c'est bien sûr la mutualisation et la rationalisation, avec cette idée quand même d'augmenter le niveau de sécurité et de disponibilité. Je parlais du puits tout à l'heure et c'est toujours, bien sûr, le cas. De réduire l'empreinte énergétique aussi. On a des sales machines qui sont évidemment des passoires énergétiques. Elles n'ont pas été conçues pour ça. Et le fait de mutualiser les moyens va permettre quand même de baisser un tout petit peu l'empreinte de notre informatique aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas ? J'aurais pu mettre un point d'interrogation ici parce que ce n'est pas si évident, mais pourquoi pas de réduire les coûts sur ces aspects de mutualisation et de rationalisation. Le troisième point, c'est peut-être un des plus importants finalement, c'est l'accélération dans l'adoption des outils par les utilisateurs finaux. Parce qu'évidemment, on en simplifie l'accès, on donne la possibilité aux utilisateurs d'être autonomes ou quasiment autonomes. C'est aussi une source de difficulté et je vais en parler peut-être juste après. Quelques écueils à éviter. Je me suis tourné vers une expérience, ce n'est pas une expérience, c'est une expérimentation qui a eu lieu aux Etats-Unis il y a quelques temps avec un service qui a été un échec. Ce service a été fermé depuis. Il s'appelait apps.gov. Vraiment, un cloud, une offre en SaaS, une bibliothèque de services SaaS pour les administrations et l'ensemble des services publics qui leur permettait d'accéder avec du simple clic à des applications. C'est génial ce truc, évidemment ça va cartonner. Pas du tout. Ils ont fermé. Et donc, là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont aussi fait un RECS et ils ont essayé de comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. et on a, c'est accessible en ligne, beaucoup de retours, de témoignages d'utilisateurs et qui ont expliqué pourquoi ça n'avait pas marché. Le premier point, c'est que les applications qui étaient proposées n'avaient pas toutes les accréditations nécessaires pour être utilisées par les services publics. C'est-à-dire que, assez naturellement, on mettait en ligne ce qui était facile à mettre en ligne et facile d'accès, pratique pour les utilisateurs, mais pas toujours avec le niveau de sécurité ou de confidentialité dans les données qui permettaient d'être utilisées dans les administrations. Le deuxième point, et ça peut surprendre, c'est l'ergonomie. L'ergonomie générale était mauvaise et c'était difficile de trouver, de savoir si un service existait ou n'existait pas. Et ça, ça a été un frein. Là, je l'ai mis en deuxième, mais de mémoire, dans l'étude, c'est le premier. C'est le premier frein ou le deuxième frein qui a été cité par l'utilisateur. ils n'ont pas adopté le truc parce qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils cherchaient. Et le dernier, enfin le dernier, là encore, qui faisait partie des deux premiers, je pense, dans les freins donnés par l'utilisateur, c'est l'esthétique générale qui était datée. Alors, ça peut sembler dingue, on se dit, attendez, vous avez un catalogue de services avec plein d'apps accessibles, en sas, vous êtes autonome dans le choix des outils et tout, et ouais, mais ce n'est pas très beau. Ok. Et ça a été un véritable frein. c'est-à-dire que les utilisateurs, là c'est quasiment un verbatim, disent, franchement, on dirait un catalogue daté de 1998, on n'a pas envie d'y aller quoi. Ok. Et ça, ça suffit pour faire planter un projet gouvernemental aux Etats-Unis. D'accord ? Donc, il n'est pas question là de, oui, mais on ne sait pas où étaient hébergées les données, on ne sait pas s'il y avait une double adduction électrique et une redondance de la clim dans le datacenter. Non, pas du tout. Pas du tout, quoi. L'ergonomie, le design, et est-ce que j'ai le droit d'utiliser telle ou telle app. Ça, ça fait quand même réfléchir un petit peu sur les écarts de problématiques qu'il peut y avoir entre les métiers de la DSI et les utilisateurs finaux. Ce passage au cloud avec les enjeux que j'ai évoqués implique des évolutions importantes pour les DSI. Le premier point que je voulais évoquer c'est que jusqu'à peu, il y avait une différence quand même importante entre les DSI en entreprise et les DSI en université. On va dire que pour les DSI d'université, le principal c'était la cohérence du système d'information et qui prévalait sur les questions de coût. Et honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas. On pourrait en parler juste après si vous voulez. Le deuxième point c'est la virtualisation qui a été généralisée et là, je suis ravi d'avoir entendu dans la présentation précédente, dans les présentations précédentes que globalement, on est prêt, les universités ont quasiment tout virtualisé déjà et donc la marche, finalement, le saut technologique qui serait à franchir et en termes d'urbanisation, etc., sur les systèmes d'information n'est pas si haute, en tout cas moins haute que ce que moi je pouvais imaginer, je le reconnais. Il y a bien sûr une évolution aussi dans les rôles que les DSI vont avoir avec des DSI qui vont de plus en plus se tourner et ça, c'est ce qu'on a pu voir dans les entreprises qui sont passées quasiment intégralement au SAS, vers l'innovation, vers la stratégie, vers l'anticipation des usages, je répète, l'anticipation des usages, ce n'est pas être capable de répondre aux nouveaux usages, c'est de les anticiper et puis revenir vraiment sur un rôle de maîtrise d'ouvrage ou d'accompagnement des directions métiers. Une des conséquences aussi, bien sûr, et c'est un point compliqué, c'est la diminution mécanique des besoins en matière de ressources sur les couches basses. Si le système d'information s'oriente vers le service, le passage au cloud, finalement, les DSI aussi vont s'orienter vers le service et je l'ai entendu tout à l'heure aussi dans la présentation faite par ESSUP et avec une dimension de plus en plus tournée vers la gestion des processus, la gestion des projets, le travail sur la qualité des données, sur les référentiels, accompagner l'expression des besoins, travailler sur la gouvernance des DSI, on a une évolution importante à venir. Ça, c'est une certitude. En conclusion, ce passage au cloud, ça semble être une évolution qui est inéluctable, en tout cas, c'est mon point de vue, au même titre que l'occurrente. une volonté affirmée du MESRI, c'est quelque chose qu'on a inscrit, par exemple, dans le contrat quinquennal de l'AMU avec une volonté forte d'avoir à terme des solutions, on va dire, en cloud, avec, c'est vrai, des dialogues avancés avec ESSUP et des échanges, même si j'ai entendu, Francis, la demande de financement, il n'y a plus de sous au ministère. Voilà. Un saut technologique que je juge, là, dans cette conclusion, mais que j'ai préparé avant d'entendre la présentation précédente, un saut technologique que je juge difficile et finalement, si j'ai bien compris les précédentes présentations, c'est peut-être pas si élevé que ça. Un saut culturel peut-être plus important et puis, sans doute, la nécessité d'adopter une stratégie de petits pas en démarrant sur... en démarrant, juste en démarrant, commençons pas à imaginer qu'on va transformer tout notre système d'information du jour au lendemain et le passé dans le cloud, mais en avoir un petit bout et là, ce que j'ai découvert, enfin, découvert non, mais ce que j'ai réentendu, c'est que finalement, il y a déjà des services en cloud, il y a déjà des services qui sont utilisés et il faut juste en étendre les usages. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir échanger quelques minutes. Merci beaucoup pour votre attention. On peut peut-être revenir sur la différence que vous notiez entre DSI d'université et DSI d'entreprise. Oui, enfin, on a... depuis quelques années, vous êtes les premiers évidemment concernés, la notion de coût prend de plus en plus de place dans la gestion des universités en général et des systèmes d'information et contrairement à ce qu'on peut vivre dans certaines entreprises où la direction du numérique va être peut-être perçue comme un centre de profit, on va être dans les universités au mieux perçue comme un service ressource et au pire comme un centre de coût. et donc forcément avec des négociations qui deviennent âpres au niveau budgétaire et je pense que ça vient modifier considérablement, c'est pas récent, c'est pas de cette année, mais enfin, c'était pas le cas quand même peut-être il y a dix ans. Et oui, oui, j'ai le sentiment que ça modifie la façon dont on appréhende les évolutions du système d'information. Bien sûr. ça devient peut-être pas prépondérant mais beaucoup plus que ça ne l'était. En tout cas, c'est ma vision extérieure. Je ne sais pas si elle est partagée. Oui, bonjour. Vous avez dit que vous ne citeriez pas le mot data center. Je suis désolée, ma question va être sur ça parce que parler du cloud sans data center, c'est quand même un peu... Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots où en est la position du ministère sur l'accompagnement des data centers régionaux parce qu'en 2018, il y a eu des appels à projets, un début d'appel à projets, il y a eu une forte incitation et là, on a l'impression que ça se stabilise. On va dire qu'est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots où en est la position du ministère sur ça ? Merci. Moi, je n'ai pas cité data center mais j'étais sûr que vous le feriez. C'est un peu compliqué. Effectivement, il y a eu le premier appel pour la labellisation. On a des expérimentations qui sont en cours. Le deuxième appel est pour l'instant, même si son contenu est quasiment finalisé et pour l'instant pas publié. Pour être clair, on tire aussi un peu les conséquences du premier appel. Mener une opération de labellisation... Alors, pas de doute sur le fait qu'il faut rationaliser les infrastructures, les mutualiser, augmenter le niveau de qualité, etc. On n'a pas changé d'avis sur ça et on ne va pas vous dire demain, continuez d'ouvrir des petites salles informatiques, c'est super, et achetez vos serveurs et vos calculateurs. Ça, ça n'a pas changé. En revanche, ce dont on se rend compte, et j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais sans financement important, en tout cas pour accompagner cette labellisation, on manque d'effet de levier. Ces financements sont suffisamment importants pour que, un, on prenne le temps de la décision, de prendre la décision, qu'on négocie avec d'éventuelles sources de financement comme le PIA pour voir si on peut accompagner le prochain appel où on travaille aussi sur la future vague de CPER, etc. Il faut qu'on arrive à trouver les leviers pour accompagner la labellisation. Sinon, on restera sur des expérimentations qui sont très intéressantes et qui ont beaucoup de valeur, mais si on veut vraiment structurer le paysage, réussir à mettre les gens efficacement autour de la table et accompagner les projets, il faut qu'il y ait cet aspect-là. Le deuxième point, c'est qu'on s'est rendu compte justement que sur le premier appel, on s'est beaucoup focalisé sur cette notion de data center au sens immobilier et au sens infrastructure physique. Or, la mutualisation de l'offre de services, la mutualisation de ressources financières adossées sur une infrastructure physique, bien sûr, est tout aussi importante. Et là, il y a une réflexion aussi en cours sur, finalement, est-ce que le plus important, c'est de dire vous devez avoir un bâtiment de 500 mètres carrés hyper bien sécurisé, etc., et il n'y en aura qu'un et vous fermez les autres. Ou, et où, vous devez avoir une offre de services communes, mettre vos ressources en commun, créer une structure de pilotage et de gouvernance qui permet de transformer les usages. Voilà, on en est là et oui, c'est un peu long, je suis d'accord avec vous, parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses pour le faire comme on voudrait le faire. Petite réflexion en complément, Stéphanie Gounet, Avignon, il faut aussi penser beaucoup au réseau, c'est-à-dire que Data Center, mais aussi les accès réseau en conséquence dans l'ensemble des régions, y compris dans les choses loin des grosses métropoles. Bien sûr, alors là, pour le coup, ça, on ne l'a pas oublié et on a la chance d'avoir un opérateur sur le réseau qui est Renataire, qui évidemment est partie prenante de cette question, qui a pris des engagements forts sur le raccordement des Data Center lorsqu'ils seront labellisés. Il y a aussi besoin de financement, bien sûr, mais c'est aussi une difficulté par les temps qui courent. Les négociations avec la direction du budget sont âpres, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça, ce n'est pas oublié du tout. C'est vraiment à l'ordre du jour des réunions et Renataire est vraiment partie prenante sur le sujet. Oui, tout à l'heure, dans les enjeux au niveau de la mutualisation, tu as fait valoir que tu n'étais pas certain qu'il pourrait y avoir des économies, c'est-à-dire éventuellement faire des économies. Donc, en principe, l'esprit de la mutualisation, c'est, nous, on affiche, on suppose qu'il y a des économies à l'appui. Tu as des doutes ? Oui, je peux essayer d'expliquer un peu pourquoi est-ce que je suis hésitant sur ce sujet-là. En réalité, ce qu'on observe, c'est que, alors, à service équivalent, il y a des économies. Mais en fait, on développe tellement les usages. On a de plus en plus d'utilisateurs qui utilisent de plus en plus de services, qui, voilà, qui fait que, finalement, le coût global du numérique pour une organisation ne baisse pas vraiment. on a toujours un niveau, d'ailleurs, on le voit dans nos usages personnels, le coût de notre abonnement internet n'a pas beaucoup baissé à la maison. C'est juste qu'on n'est plus à 33 kilos. Donc, on a une augmentation, en fait. Ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, à service constant, il y a une baisse de coût évidente, sauf que la facilité, l'élasticité, l'autonomie des utilisateurs. C'est vrai que je n'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est aussi ce qui a un impact considérable sur les DSI, c'est que les utilisateurs se mettent à choisir leur propre solution sans vous consulter et à les déployer et à les utiliser. Et paradoxalement, peut-être, parfois, vous demandez de l'aide sur une solution qui n'est pas du tout passée par vous. Voilà. Mais en tout cas, cette prise d'autonomie-là et donc la multiplication des services et des usages fait qu'on a globalement des coûts qui ne baissent pas forcément. C'est pour ça que je suis prudent sur cet axe-là et aussi parce que je ne crois pas qu'il faut que ce soit le principal argument. Enfin, je ne pense pas. L'adoption, oui.